Bonjour, je m'appelle Guillaume Clodon, bienvenue à la boucherie de Damry dans la vallée de la Marne. J'ai débuté mon apprentissage à Troyes en 2005, j'ai décroché le CAP en 2007. Après 4 ans de travail, j'ai passé mon brevet professionnel et depuis le 26 octobre 2017, je suis installé à Damry. Bienvenue à Damry ! Le projet de Damry a été une évidence, puisque fermé depuis 2 ans, il y avait une réelle demande sur le bassin, à quelques kilomètres d'épernée. Après 8 mois de montage de dossier, le 26 octobre 2017 a été l'ouverture tant attendue. C'est pour pas une personne ? Bon, une dizaine de personnes, ça serait bien. Je savais déjà ce que je voulais faire, je savais déjà quel concept on allait adapter ici. Le conseil, la qualité, le service, et si on a besoin de quoi que ce soit, on peut l'appeler, il y a toujours de bons conseils à donner. Et puis c'est un tout, quoi. C'est pas justement la vente, on vient, on achète, puis puis c'est terminé, quoi. Non, il y a tout un service derrière qui fait que c'est super, c'est convivial, quoi. On a eu beaucoup de monde dès le premier jour, dès le premier week-end, et tout ça pendant des mois. Les habitants nous ont vraiment remercié d'avoir ouvert le commerce qui était quand même moteur dans le village. Il y a une ville où il y a tout, c'est formidable. Ils sont toujours disponibles, s'il n'y a pas le produit, ils peuvent commander. C'est bien, et des bons produits, surtout. Du coup, on aime bien manger de la bonne viande. On est avec Léo, l'apprenti, première année en CAP boucherie. Donc on fait des paupiètes. En ce mission de savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. La modernité, ça veut dire être en place au niveau numérique, développer des supports de communication. Par exemple, nous, on a quand même pas mal de flyers, on développe pas mal de choses au niveau communication sur Facebook. On a 953 personnes à ce jour qui suivent la page. Donc pour un village de 1500 habitants, on brasse quand même une belle zone de chalandise. La proximité, pour moi, c'est le service pour les clients, qu'ils aient tous sur place. Aujourd'hui, ici, on leur propose de la viande, on leur propose du traiteur, de la charcuterie, du fromage, de l'épicerie bio. En ce qui concerne les spécialités locales, on a les boulettes de viande, le pâté croûte. La qualité, pour moi, c'est la valorisation du travail des éleveurs, des producteurs. Ce qui me fait avancer aujourd'hui et ce qui est mon moteur, c'est la satisfaction des gens, la satisfaction de mes équipes. La qualité, pour moi, c'est la satisfaction des éleveurs. – Sous-titrage FR 2021